Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et ça fait super longtemps, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu get ready with me je vais me préparer en papodant avec vous, donc on va faire les cheveux et du coup le make-up et puis je verrai si j'ai le temps, je vous montrerai ma petite tenue petite update si vous avez suivi depuis que j'ai reçu le steampod etc j'ai fait le test de la vidéo, je vous en parle un petit peu en vlog etc je crois que je sais pas si ce vlog est déjà sorti, je voulais vous dire oui ça fait c'est deux jours que j'ai fait mon shampoing, que j'ai fait mon lissage au steampod et puis deux jours après, pour ce que ça donne, j'ai juste dû reprendre ici les petits cheveux en fait qui rebouclent, non qui ondulent un peu avec la nuit etc mais sinon j'ai toujours les cheveux hyper souples etc enfin c'est assez dingue, vous aviez bien raison quand on utilise correctement le steampod ce qui n'était pas ce que j'ai fait la première fois c'est vrai que quand on utilise correctement le steampod, ça fait des super cheveux donc mes extensions, j'ai complètement fait confiance à ma coiffeuse en fait je lui ai apporté mes extensions, celles que je venais d'acheter je lui ai dit je voudrais la même couleur de cheveux et je suis ressortie avec exactement la même couleur de cheveux donc c'est nickel, la même couleur de balayage parce qu'on est sur un balayage sachant qu'elle avait remonté pas mal les mèches mais ça fait je pense deux mois donc mes cheveux ont bien repoussé depuis de toute façon on voit bien que la couleur même de ma racine reprend le dessus donc je sais pas vraiment ce que j'ai, je sais que c'est des blonds différents là j'ai bien envie aujourd'hui d'avoir du volume et des boucles je vais faire ça avec le fer à boucler aujourd'hui parce que je sais que le fer à boucler ça sera bien plus adapté à plus de personnes parce que le hair wrap il est tellement cher que forcément il y a beaucoup moins de personnes qui l'ont qu'un fer à boucler classique je vais le faire avec mon fer à boucler Babyliss que j'ai acheté à 20 euros à peu près je vais mettre mes petites extensions je vais un tout petit peu créper pour que ça m'aide à tenir l'extension je vais déjà commencer à boucler mes cheveux j'attends pas d'avoir tout posé là je vais partir sur des vraies boucles je veux faire un truc un peu glamour et bien bouclé je vais tout faire du même côté ça m'est déjà arrivé surtout pour le wavy quand je veux avoir un wavy mais volumineux parce que le wavy c'est vrai que c'est très joli mais ça fait des boucles très souples donc ça donne pas forcément beaucoup de volume et je vous ai déjà expliqué que quand je fais un wavy j'aime bien parfois alterner le sens des boucles donc en faire une comme ça en faire une de l'autre côté mais là aujourd'hui je vais vraiment faire tout du même sens alors je suis arrivée il me reste plus que le reste à faire ouais le dessus de toute façon c'est simple je fais exactement la même chose sauf que je laisse le fer encore un peu plus longtemps chauffé parce que mes cheveux étaient en ce moment particulièrement lisses là avec le steampod je laisse un peu plus longtemps pour que ça prenne plus longtemps la forme de la boucle alors je vais pas laisser ça comme ça hein bien sûr après je vais mettre mes doigts pour séparer les boucles voilà donc je pense que j'ai dû faire tous mes cheveux je vais d'abord une première fois laquer détendre les boucles et relaquer je veux pas que ça reste aussi gonflé hein je veux que ça va se détendre un petit peu alors je viens détendre les boucles voilà c'est exactement cet effet là que je voulais parfait avant de relaquer je viens mettre cette petite huile en ce moment je mets cette petite huile que j'ai acheté en ce moment je mets cette petite huile sur les cheveux que j'ai acheté chez Sephora elle est hyper connue hein je viens en mettre ici sur les longueurs sur mes cheveux et sur les extensions oui oui vous pouvez constater que je mets de temps en temps des huiles sur les extensions pas pour les hydrater de toute façon c'est un cheveu mort mais pour les faire briller surtout je remets un petit coup de laque maintenant c'est parti pour le make-up et je vais commencer tout d'abord par appliquer mes petits patches sous les yeux je vais commencer par les yeux je vais pas faire quelque chose de très très compliqué de toute façon une pointe d'anti-cirne en base j'ai des restes de mascara sur moi parce que je mettais déjà un petit peu préparé ce matin j'avais juste mis de l'anti-cirne en fait je vais pas me démaquiller le mascara parce que je vais mettre des faux cils donc ça me servira déjà en base j'ai eu d'ailleurs la question quand j'ai fait ma vidéo steampod de comment je faisais pour avoir cet effet cat size, les yeux étirés et je vais vous montrer en fait c'est grâce aux faux cils que j'applique ça fait vraiment toute la différence je vous avais déjà montré dans une vidéo mais sur la vidéo c'était pas moi donc peut-être que vous avez oublié par regarder c'était quand je maquillais pour un maquillage de mariage sur les yeux je vais faire super super simple j'ai pas envie de faire un truc bariolé parce que vu que je suis invitée à manger ce soir j'ai envie que ça me ressemble en fait donc là je prends un petit peu de poudre translucide juste pour fixer l'anti-cirne et je vais venir avec cette petite palette Anastasia Beverly Hills mettre un petit peu de bronzer dans le creux de paupière et vous voyez je mets ça assez grossièrement et en fait je m'arrête au niveau du patch de toute façon je pourrais toujours venir ensuite mettre un coup de propre j'en mets un petit peu dans le coin externe comme ça ça me fait trop bizarre à la maison il n'y a personne j'ai déposé les gars chez les deux chiens chez le toiletteur à 13h et ils y sont jusqu'à 17h30 ça c'est trop bien parce qu'en fait ma toiletteuse c'est la même depuis un long moment je vais toujours chez Adoué La Fontaine c'est Kani Coiffe elle est vraiment adorable et en fait elle me prend les deux en même temps donc du coup ce qui est assez pratique pour moi j'ai pas d'aller-retour à faire j'ai toujours un pincement au coeur mais par contre je vous dis quand j'ai un pincement au coeur de fou c'est vraiment vrai j'ai un pincement au coeur mais de dingue de les emmener là-bas Fantôme on voit qu'il est un peu plus détaché enfin non c'est juste qu'il est peut-être moins expressif alors que Lucifer quand je l'emmène là-bas quand on arrive là-bas il est limite il va faire pipi il est pas bien quoi déjà à la maison il aime pas ça il aime pas se faire brosser quand on doit lui sécher le poil s'il est trempé ou des choses comme ça déjà chez nous il aime pas ça mais quand il est là-bas sans nous il est tétanisé et tout ça me fait trop mal au coeur mais je sais qu'elle s'en occupe très très bien mais du coup à chaque fois je les dépose je pars vite genre je veux pas regarder quoi comme si je déposais mes enfants à l'école à la rentrée qu'ils étaient pas bien vous voyez c'est exactement ça en fait un tout petit trait de liner surtout sur le côté d'ailleurs faut que je rachète mon liner parce que je sais pas si on va voir il a une de ses têtes ça n'a plus aucun sens les poils sont dans tous les sens voilà je vais surtout faire un trait sur le côté j'utilise ces petites choses là c'est ça qui donne ce côté yeux étirés ma petite colle préférée la Huda Beauty je vais mettre une petite pointe de colle ça va rien en mettre trop je prends en fait deux tailles donc je prends la taille médium là j'en ai deux voilà médium et je prends la taille short et généralement j'en mets deux médium sur les côtés et un short ça dépend de la longueur de vos cils moi je pense que je suis plutôt contente de ma longueur de cils en général ma longueur naturelle mais les médiums les médiums ça suffit pour avoir ce côté oeil de biche les médiums sur les côtés ça suffit ça sert à rien d'acheter les longs parce que les longs sont vraiment très longs du coup je prends un petit peu je suis pas sûre qu'on voit grand chose mes deux produits toc je fais n'importe quoi vu que je vois pas je suis désolée je vais pas être ça va pas être top top parce que je suis hyper concentrée quand je l'aimais et je tire un peu mon oeil et je viens placer hop j'essaye de voir en même temps dans mes bras et je viens placer ma petite extension enfin mon petit faux cils plutôt je suis pas sûre que vous ayez vu grand chose je fais la même chose juste à côté parce que je viens de placer j'en mets un deuxième de la même taille voilà je vais faire la même chose de l'autre côté je vais en appliquer deux je vais ensuite appliquer au moins un short ça suffira peut-être et vous voyez rien que par ça ça me fait du coup du volume sur les côtés et surtout ça étire ça fait pas beaucoup de volume donc c'est ça qui fait je pense que c'est assez naturel et que c'est cool alors je vais mettre une petite crème de jour et j'ai cette petite crème là en ce moment j'utilise que des échantillons de toute façon que des trucs comme ça que j'ai eu dans des calendriers de l'avant ou voilà j'ai pas de crème vraiment en particulier que je mets c'est une crème de la marque Rennes le teint donc pour le teint je vais venir je vais d'abord faire mon anti-cerne aujourd'hui et pour ça je vais mélanger deux anti-cerne un petit peu du glow best skin ever de chez Sephora dans la teinte 29 qui est trop foncée maintenant alors c'est un petit peu et j'en mets 3 tonnes c'est bien Justine et une pointe du 22 également de best skin ever mais pas la gamme glow je viens estomper je vais venir appliquer mon fond de teint le Dior backstage c'est mon préféré je vais mélanger une pointe du 2WO et je mets par contre une petite pointe du 1W je vous mettrai le lien de mon pull que j'adore à la folie mon gros sweat là en barre d'infos mais si jamais vous me demandez pour mes boucles d'oreilles je les ai achetées chez Action je vous ai fait un réel dessus c'est des boucles d'oreilles que j'ai achetées dans un lot vendues 1,70€ un truc comme ça chez Action vous avez plein de boucles d'oreilles et franchement je les mets tout le temps je les mets tout le temps tout le temps tout le temps depuis que je les ai achetées vous voyez qu'elles sont encore bien alors je me lave pas avec bien entendu en même temps la plupart de mes boucles d'oreilles parce que c'est vrai que quand j'ai fait ce réel sur Insta que je vous l'ai posté il y a eu beaucoup de personnes qui trouvaient ça génial ce bon plan je vous ai montré les bijoux que j'ai acheté vraiment 3 fois rien il y a d'autres personnes qui me disaient qu'elles auraient essayé mais que les bijoux c'était oxydé mais ce qui est quand même quelque part normal enfin il faut faire attention bien sûr mais il faut faire attention à où vous les rangez à quand vous les portez si vous les portez je pense un jour où il fait hyper humide où il va pleuvoir ou des trucs comme ça bah je me dis que quelque part ça risque d'être normal et c'est pas cool quoi ? l'alcool c'est pas cool ? non mais c'est pas cool mais en même temps c'est ce qui arriverait je pense avec des bijoux que vous allez acheter chez H&M sur Asos etc donc si vous voulez des bijoux qui ne bougent absolument pas bien sûr il faut mettre un peu plus cher et avoir des bijoux plaqués or ou des trucs comme ça mais sinon moi je suis très contente parce que je sais que en fait je fais la comparaison avec moi qui achète énormément de bijoux enfin énormément tout est relatif n'importe quoi peut-être une fois je sais pas tous les 4 mois admettons j'achète une paire de créoles petite dans ce genre de format assez petit mais rond chez H&M et ben si j'en achète tous les 4 mois c'est parce que tous les 4 mois en gros elles vont s'oxyder et qu'elles sont plus totalement je sais pas si j'en ai pas une paire non elles sont trop loin tout ça pour vous dire que si ça fait la même chose que pour les H&M bah c'est chiant effectivement moi si je viens à acheter tout le temps les H&M c'est simplement parce que je trouve pas de créoles comme les miennes comme celles que je vous dis donc qui sont à peu près de cette taille là rondes mais qui sont quand même assez épaisse j'en trouve pas en fait en bijouterie ou en boutique en ligne qui en mettra en vente en plaqués or en fait si il y en avait en plaqués or que je pourrais je serais prête à les payer 50 ou 60 euros si je suis sûre qu'elles sont bien et qu'elles vont pas bouger mais je n'en trouve pas qui me plaisent vraiment ensuite je vais venir poudrer le dessous de mes yeux avec ma petite poudre Laura Mercier je viens en prendre un petit peu et je viens tapoter dedans pour bien l'étaler comme ça hop et je vais venir presser ma poudre délicatement dessous et délicatement je viens poudrer ça fait vraiment un contour des yeux super lisse je viens poudrer aussi ici avec la même poudre et toujours avec la même poudre qui est une poudre pour le dessous des yeux mais je l'utilise en fait partout sur la zone témoin elle est vraiment top toujours avec ma petite houppette parce que c'est grâce à la houppette que je vais avoir un aspect hyper hyper lisse pour le bronzer je vais utiliser mon petit bronzer Nars que j'adore donc j'en dépose juste ici un peu sur le front je vais mettre un tout petit peu d'highlighter et pour ça j'utilise mon petit highlighter de chez Action que j'utilise toujours depuis que j'ai fait ma vidéo que je l'ai découvert je l'aime énormément j'en prends un petit peu sur mon doigt et je viens l'appliquer en tapotant je ne sais pas si on peut voir il est super joli un petit peu sur le nez comme ça je vais mieux l'estomper parce que là j'ai un peu mal estompé mais c'est pour aller plus vite un petit peu sur le nez toujours ici l'arcade en ce moment j'utilise ce blush de chez Benefit dans la teinte Willa c'est pas du tout les teintes que j'ai l'habitude d'utiliser jusque là mais j'adore et je viens le déposer ici j'aime énormément c'est pas du tout le genre de teinte que j'ai porté jusque là je sais pas pourquoi je pensais que ça ne m'irait pas ce genre de teinte donc j'essayais jamais et finalement je me suis bien trompée parce que j'adore je zoom pour faire mes sourcils pour mes sourcils j'utilise un crayon qui vient de chez Sephora j'utilise aussi parfois ce petit truc là de chez NYX j'ai trop hâte puisque la semaine prochaine je fais mon micro shading enfin d'ailleurs quand je posterai cette vidéo peut-être que j'aurai déjà fait mon micro shading donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo première chose que je vais faire c'est d'abord avec un petit un petit eyeliner pour sourcils de chez NYX je vais venir qu'est-ce qu'il je sais pas pourquoi la lumière est comme ça bref je vais venir faire des faux poils comme ça je fais juste ça sur la tête des sourcils je prends mon petit crayon avec mon petit crayon Sephora d'ailleurs c'est quelle teinte Midnight Brown en 04 hop je redessine juste je prends plus de temps ici pour dessiner en bas et la queue du sourcil le haut de la queue du sourcil je remplis un petit peu je viens fixer donc soit avec un fixateur transparent mais là je vais mettre un petit fixateur un peu teinté ça va encore plus combler les trous que j'aurais pu laisser ça vient de chez NYX et c'est la teinte chocolate je vais légèrement mais très légèrement intensifier mon rat de cil pour ça je vais pas reprendre le fer à paupières mais je vais plutôt prendre mon bronzer donc je prends un bronzer et je viens un tout petit peu intensifier mais très légèrement avec un petit pinceau bleu comme ça je viens légèrement intensifier ici je fixe mon teint c'est une petite brume fixatrice que j'avais acheté sur Asos c'est la marque Barry M et je l'ai bientôt terminé pour les lèvres toute petite touche de crayon et surtout je vais mettre du gloss un petit peu du banana beauty dans la teinte chez Kid Off et je suis en train de m'en mettre partout j'aime vraiment trop ce gloss là et voilà pour mon petit look je vais vous faire un petit zoom du make-up super simple mon make-up vraiment très très bien quand vous voulez pas vous prendre la tête je trouve que c'est hyper simple et efficace c'est mon avis bien entendu mais voilà moi j'adore pour la coiffure bon ça par contre je le fais quasiment jamais c'est pas quelque chose que je vais faire tous les jours bien entendu ça me prendrait trop de temps je vous mets juste après le petit look que j'ai décidé de porter j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais des très très gros bisous je vous retrouve très vite voilà mon petit look donc j'ai une robe nuisette donc très basique c'est une collection de chez H&M mes petites boots comme ça noire à lasser j'ai gardé mon sweat sauf que j'y ai fait un oeuf vous voyez comme ça et hop je le rentre à l'intérieur pour le blueser parce que si je le laisse trop long ça fait pas joli il n'y a pas trop de forme on va dire donc là ça marque un tout petit peu et voilà pour le look du jour merci